Bonjour tout le monde, c'est le 16 mai, c'est le dimanche de la fête de l'Ascension. It's the 16th of May, it's the Feast of the Saints of the Lord. Je vais commencer en anglais cette fois-ci et je vais terminer en français. Alors, si vous regardez en arrière de moi, il y a une belle peinture que je viens de recevoir d'une nièce qui s'appelle Claire, qui est peintre et que j'aime beaucoup cette peinture, je l'ai procurée et j'espère que vous appréciez bien son style. Alors, c'est le 16 mai, it's the 16th of May today, and I'd like to begin with a little prayer to bless your day. Bless the Lord, O my soul. May all my being bless his holy name. Bless the Lord, O my soul. Let everything within me bless his gracious name. It comes from Psalm 27. I thought today, just a little principle of growth in spiritual life. A few weeks ago I spoke to you about the importance of daily prayer when you wake up first in the morning. You know, to offer my day and everything that I am to the Lord. I did that a few weeks ago now. Today, how do we end the day? So, I'd like to take a few moments to think about what we call the examine. The examine, at the end of the day, is, you might say, a kind of a video review of what happened during the daytime. The same way as you might use your video camera or your iPhone camera video to take some kind of a wonderful event. So, just before going to bed, I take a few minutes, perhaps five or ten minutes like that, in the examine of my day. The basic questions that I pose myself as I begin my prayers, I put myself in the presence of the Lord is, Lord, when did you touch my heart today? When did I feel your presence and sense that you were close to me? Perhaps it wasn't a conversation with somebody. Perhaps it was just in a moment of solitude when I was looking at a bird that was just outside my window, and I just felt such warmth of the beauty of life. Perhaps it was in encountering a friend who's been lonely for a long time, who just felt the warmth of their need for companionship. So, where did I experience your presence today? Maybe it was in with my children, seeing the children just being so happy about being alive. Whatever it might be, where did I see the Lord today? And just ask the Lord, give him thanks for that. You know, where did I see? And what did you say to me today, Lord? What did you say to me today, in this day? How did you speak to me? Maybe you spoke to me about just the beauty of life. Maybe the Lord said thank you for the ways that I served this person or that person. Maybe the Lord said thank you today to you. And so, to be aware of the Lord's presence throughout the day. Where did he touch me today? And basically, one of our responsibilities as Christians is to do his will. To do his will, you know? So, did I do his will? Well, doing his will is really not complicated. Not doing the Lord's will is very complicated. It's very unpleasant. But doing his will is just doing the ordinary with all the love of my heart. So, Lord, thank you for doing your will today. And then, of course, in my examiner of my day, I also see if there's anything that I missed. Was I not faithful to your calling? Did I sin in some fashion? That I was not, you know, just bring that to the Lord and ask for his forgiveness. So, that's the end of my day. And so, I'd like to invite you every night, ten minutes to do that, you know? Ten minutes to do that. And one last thing, and I'd like to bring to your attention. As Catholics, we are essentially missionary people. We're essentially missionary. We're supposed to bring the good news to other people that they may know also the joy of loving the Lord, walking in his ways. And as you know, in the parish, in a few weeks, on May the 31st, we're offering again on Monday nights the Alpha program. This is not just a nice thing to say, oh, not that again. No, it's an opportunity on a golden platter that we are giving you, the parish is giving you, to invite somebody who you know, children, an uncle, a friend, a neighbor, a co-worker, who you sense could benefit from knowing Christ. We pray for them at night. Lord, I'd like to pray for Henry. I pray that you touch his heart, that he be open to hearing your word and finding the joy of knowing you. Put their name on a little piece of paper beside your bed. And then at some point, invite them. I'm doing that myself. I've got three people on my little piece of paper, inviting them to come and meet the Lord, you know. I'm going to invite them. All they can say is, no, I'm not interested. But maybe they will say yes. There might be an opportunity for them to, you know, in the old days, it used to be called the Kursil movement. Or sometimes it used to be called the Charismatic movement. No, it's called the Alpha program. It's the same thing. M.M. shows. So on this Feast of the Week, on this weekend of the Ascension, a couple of things I ask you to think about. At the end of my day, taking 10 minutes in examination of my day. It's important in the spiritual life. Morning prayer. And then at the end of the day, an examination of my life. And one of the things I'd like to add to that is to pray for somebody or somebodies who might benefit from knowing Christ. And pray for them. Lord, may they know your face. May they know your ways. May they know the joy and the hope that comes from knowing Christ and the victory of the resurrection. And then invite them to Alpha. And if they say, oh, I'm too shy to go alone. I'll say, you know what? We'll do it together. Okay? And then we can talk about it each other week. And we'll have something to talk about. Okay. So you have a great week. And may the essential of our Lord fill us with great hope on this weekend. Je pars en français maintenant. Alors, bénissez le Seigneur au mon âme. Que tout mon être bénisse son Saint-Nôme. Ce que je propose comme petite réflexion spirituelle aujourd'hui, c'est l'examination de ma journée. J'ai parlé il y a quelques semaines sur l'importance de la prière du matin. Maintenant, l'importance de la prière à la fin de la journée. Une sorte d'examination de ma journée. Seigneur, est-ce que j'ai fait ta volonté? Alors, dix minutes comme ça avant de me coucher, de faire une sorte de révision de vie, un peu comme un vidéo personnel de ce qui s'est passé durant ma journée. C'est très, très important. D'ailleurs, Saint Ignace de Loyola dit, si vous ne faites rien d'autre dans la journée spirituelle, faites au moins l'examination le soir. Pourquoi? Parce que là, je peux voir si j'ai fait un peu la volonté du Seigneur et où est-ce qu'il m'a parlé. Et que je puisse être attentif la prochaine fois à reconnaître sa façon de me toucher. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas compliqué, vous savez. Mais ne pas faire la volonté de Dieu, ça c'est compliqué. Parce que ça veut dire faire des choses contre ma conscience. Des paroles ou des actions contre la volonté de Dieu, pas facile. Mais faire la volonté de Dieu, c'est faire la tâche du moment. C'est faire le devoir de l'État. C'est faire le devoir de ce moment-ci. Alors, dans l'examination avant de se coucher, qu'est-ce qu'on fait? On prend à peu près dix minutes et on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Quels événements ont eu lieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai rencontré? Quelles étaient les activités? Et surtout, être attentif. Où est-ce que, Seigneur, mon cœur a été touché par ta présence? Peut-être par une conversation avec quelqu'un, ou j'ai vu quelque chose, un malade, et puis la conversation m'a profondément ému. Là, j'ai senti ta présence, Seigneur. Alors, si on appelle ça une examination de la vie, où est-ce que j'ai vu ta présence, Seigneur? Alors, il faut faire ça tous les jours, tous les soirs à dix minutes. Où est-ce que j'ai senti, par exemple, peut-être j'ai vu un jardin ou une fleur, vraiment un jardin de fleurs qui était de toute beauté, et ça a comme élevé mon âme. Comme cette peinture en arrière de moi, quand j'ai vu ça de ma petite nièce, j'ai dit, ah, c'est vraiment joli ça. Alors, je l'ai acheté pour l'encourager, et en même temps, moi, ça m'édifie à le voir. Ça, ça touche l'océan, ça touche les vagues, un jeune homme qui part dans le mystère de sa vie. Il ne sait pas où la vie va l'amener, mais il part comme ça devant les vagues avec courage, avec son petit bateau qui est fragile, mais il avance. Un peu comme notre vie. Alors, j'examine ma journée comme ça, je regarde ce qui s'est passé. Aussi, je vois s'il y a des regrets de la journée, je demande pardon au Seigneur. Et puis, la dernière chose, ce que j'ai mentionné tantôt, là, c'est que nous avons un devoir comme catholiques d'amener les gens au Christ. De connaître le Christ, ce n'est pas juste pour moi, c'est un trésor, c'est un trésor. Alors, étant donné que la paroisse offre un programme, elle offre un programme pour vous aider, et qu'on travaille en partenariat pour amener vos amis, vos cousins, vos enfants, vos compatriotes, à connaître le Christ, on offre le programme Alpha qui commence le 31 mai, qui est lundi soir sur Zoom. Alors, vous avez, moi, ce que je vous propose de faire, comme je fais moi-même, je prends le nom de deux ou trois personnes que j'aimerais inviter, que j'aimerais qu'ils connaissent le Christ, parce que je sens que ça enrichirait, enrichirait, enrichirait leur vie. Je le mets sur papier, et je prie pour eux tous les soirs, avant de me coucher. Je prie pour Henri. Seigneur, qu'ils puissent connaître ta présence. Ils semblent si découragés, ils semblent si perdus, qu'ils te connaissent. Et là, à un moment donné, j'appelle Henri, je dis, Henri, est-ce que tu veux y aller ? Ben, tu sais, je suis un peu gêné, je n'ose pas, je ne sais pas trop ce que c'est. Écoute, Henri, j'irai avec toi, on le fera ensemble, et tous les mercredis, on discutera de ce qu'on a entendu. Ah ben, alors, ça m'intéresse, alors. Bon, alors, on va s'inscrire, et puis, on ne sait jamais, ça risque d'être une occasion pour lui de découvrir le Christ. Alors, je vous laisse ça comme petite pensée, examination de ma journée, le soir avant de me coucher, remerciements, regrets, et pour qui est-ce que je prie de façon spéciale qu'ils puissent connaître ton Seigneur ? Alors, je vous laisse avec ça, et que le Seigneur, vous bénisse abondamment en cette fête de l'Ascension, si dans deux semaines, ça sera la fête de la paroisse, la fête de la Pentecôte. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Ah, Seigneur, merci pour cette fin de semaine de l'Ascension qui réchauffe notre cœur avec cette espérance que tu es toujours avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Aujourd'hui, Père, Fils et Esprit Saint, bénisse votre famille, vos enfants et tous ceux que vous aimez. Bonne journée à tout le monde, bonne fin de semaine.